Bienvenue sur le podcast du Cluster Maritime français dédié à la croissance bleue. Retrouvez à chaque épisode un nouvel invité autour d'une thématique maritime. Monsieur Berthorothière, bonjour. Vous êtes le président directeur général de GTT, Gaz, Transport et Technigaz. GTT est une société d'ingénierie développant des systèmes de confinement pour le transport par voie maritime et le stockage en conditions cryogéniques du GNL. Gaz naturel liquéfié. GTT offre des services d'ingénierie, de conseils, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques. GTT est un membre fidèle du Cluster Maritime français depuis plus de 10 ans et acteur de la transition écoénergétique du maritime, enjeu au cœur des travaux du CMF. Alors nous aimerions que vous nous parliez de vos développements et projets et tout particulièrement de vos actualités récentes. L'approbation par des organismes de classification de deux technologies pour la performance du transport maritime ainsi que pour la transition écoénergétique du maritime. Alors tout d'abord, votre concept de méthanie à 3 cuves a été approuvé par DNV et le bureau Veritas. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'apport de cette nouvelle technologie pour le transport maritime et en quoi il répond à l'enjeu de transition écoénergétique de la filière maritime ? Et aussi, quelles sont les futures étapes du projet ? Bonjour. Un méthanier à 3 cuves, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps, en fait, presque deux ans. Je vous expliquerai que ce n'est pas très facile d'arriver à ça. Ça va être un méthanier beaucoup plus économique. D'abord, il va coûter moins cher parce qu'au lieu d'avoir trois cloisons, eh bien, vous n'allez en avoir plus que deux pour séparer les cuves et donc vous allez économiser en coûts matière et en coûts d'ingénierie dans la construction de ce navire. Et puis, un méthanier, vous savez, c'est un navire qui transporte un liquide à très basse température, moins 163 degrés. Et à cette température-là, vous avez de l'évaporation. Ce liquide très froid repasse à l'état gazeux. Ce gaz, vous le récupérez et vous en alimentez le moteur. Donc, le méthanier fonctionne avec sa propre cargaison. Il faut que vous ayez une cargaison, une évaporation qui corresponde au juste besoin du moteur. Si vous en avez trop, eh bien, il faut que vous brûliez cette évaporation. Donc, en réduisant l'évaporation assez naturellement, en passant à trois cls, parce que du coup, vous avez une quantité de liquide beaucoup plus importante dans les cls, plus importante, vous réduisez l'évaporation. L'inertie thermique de la quantité de liquide fait qu'il y a moins d'évaporation. Et donc, ça vous permet d'alimenter des moteurs qui consomment moins d'énergie ou ça vous permet de réduire la vitesse du navire et d'avoir toujours une évaporation suffisante pour faire fonctionner le moteur. Ça vous permet donc d'avoir des navires méthaniers qui ont une empreinte CO2 inférieure à ce qu'elle était auparavant. Donc, c'est un progrès très important pour la filière des méthaniers et ça illustre parfaitement ce que nous faisons. Je dirais mois après mois ou trimestre après trimestre, année après année, nous arrivons avec des innovations très significatives ou des innovations qui le sont peut-être un peu moins, mais qui toutes ont pour objectif d'améliorer l'empreinte CO2 des navires, de réduire leurs coûts, d'améliorer leur fiabilité opérationnelle et également d'être plus sûrs. Et c'est pour ça que nous sommes choisis par tous les armateurs du monde, puisque depuis six ans, nous avons remporté tous les méthaniers construits dans le monde. Alors maintenant, ce que nous voulons faire, nous avons validé avec une société de classification, le DNV, nous avons validé que cette percée technologique fonctionnait. Eh bien, nous voulons convaincre des chantiers navals, nos partenaires et puis les armateurs, que c'est une bonne idée. Je crois que nous sommes en bonne voie. Je crois que ça va venir et que ce faisant, nous aurons apporté une nouvelle pierre dans la réduction de l'empreinte CO2 des navires méthaniers. D'accord, très bien, c'est très clair. Alors, GTT a également reçu deux approbations de principes de DNV pour la conception d'un système de confinement de type membrane pour l'hydrogène de capier, ainsi que pour la conception préliminaire d'un hydrogénier. L'hydrogène étant également une des solutions pour répondre aux enjeux de transition écoénergétique. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce projet-ci et nous présenter les prochaines étapes ? Alors, ce projet, c'est simplement de vouloir transporter de l'hydrogène comme on transporte du gaz, c'est-à-dire à l'état liquide. C'est plus compliqué parce que c'est à moins 253 degrés. Le gaz, c'est à moins 163 degrés qu'il devient liquide. Et puis aussi, la densité est beaucoup, beaucoup plus faible. Vous avez une densité de 0,4, disons, pour le GNL. Et là, vous êtes à 0,07. Donc, vous êtes à peu près avec une densité six fois moindre. Donc, c'est un problème technologique très compliqué. Alors, à quoi ça correspond comme besoin ? Eh bien, l'hydrogène a beaucoup d'avantages. Quand vous le faites fonctionner, par exemple, dans une voiture, vous n'émettez que de l'eau ou que de la vapeur d'eau. Bref, il n'y a pas d'émissions polluantes. Et on voit l'hydrogène comme une solution pour décarboner notre planète. Alors, pour produire de l'hydrogène propre et non pas de l'hydrogène gris, comme on le produit aujourd'hui, qui produit beaucoup de CO2, mais un hydrogène vert, eh bien, il faut beaucoup d'électricité. Et pour que le prix de cet hydrogène vert soit attractif, il faut que vous le produisiez dans des zones où l'électricité est très bon marché. Et éventuellement, il faut aller là où vous avez des grands fleuves, où vous pouvez faire de l'hydroélectricité. Il faut aller là où vous avez du soleil et du vent. Et donc, il y a un certain nombre d'endroits dans la planète ou sur la planète, où vous pouvez faire ça. C'est le Chili, la Namibie, la Mauritanie, le Moyen-Orient, l'Ouest de l'Inde, l'Australie, mais aussi le Canada, l'Islande, la Norvège, pour leurs ressources hydrauliques. Donc là, vous pouvez produire une électricité très bon marché. Derrière, vous liquéfiez, vous faites de l'électrolyse et vous produisez de l'hydrogène. Vous liquéfiez cet hydrogène et puis vous le transportez par navire. Chaque opération prend sa dîme, prend son péage. L'électrolyse vous prend à peu près 30% de l'électricité que vous avez produite. Entre la quantité d'énergie que vous avez à l'état d'électricité et à l'état d'hydrogène, vous avez une perte de l'ordre de 30%. La liquéfaction, vous avez une perte peut-être de 27%, ça veut dire que dans ces deux processus, vous avez perdu pas loin de la moitié de l'électricité que vous avez produite. Mais vous avez un liquide que vous pouvez transporter d'une partie du monde à une autre. Et c'est sur ce segment que nous travaillons en essayant de concevoir ces navires hydrogéniers qui devront donc avoir une performance thermique exceptionnelle, encore bien meilleure que celle que nous offrons aux navires métalliers, de façon à pouvoir perdre un minimum de cargaison pendant un voyage qui pourrait être Canada, Europe, Norvège, Europe. Et cela vous permettra d'apporter des grandes quantités d'hydrogène à des industries qui en utilisent beaucoup, par exemple la sidérurgie, mais aussi les industries d'engrais, le verre, qui utilisent l'essentiel de l'hydrogène gris qu'on utilise actuellement. Et cet hydrogène gris, au passage, génère à peu près autant de CO2 dans sa production que n'en génère le monde maritime. Donc on voit que c'est un sujet sur lequel il faut travailler non seulement parce que l'hydrogène a beaucoup d'avantages dans son utilisation, ne générant pas d'émissions, mais aussi parce que dans sa production actuelle, l'hydrogène, l'hydrogène gris, génère énormément de CO2. On travaille avec Shell sur ce sujet là, qui veut pouvoir recommander un hydrogénier très rapidement et qui nous fait confiance sur ce sujet là. C'est un énergéticien que nous connaissons de très longue date, qui nous a fait confiance pour beaucoup de choses. Et nous essayons de relever ce défi maintenant. Nous croyons à l'hydrogène en travaillant sur les hydrogéniers. Nous y croyons aussi en travaillant sur les électrolyseurs, puisque nous avons une filiale, Hélogène, qui produit des électrolyseurs. Et je crois qu'en fait, c'est vraiment en s'attaquant aux problèmes techniques concrets qu'on peut accélérer la transition énergétique. Alors je comprends que ces deux innovations significatives sont aussi complémentaires. Vous êtes spécialiste de technologies plutôt liées au GNL. Est-ce qu'on peut dire que que vous vous diversifiez avec celles pour l'hydrogène liquéfié ? Alors, je dirais que les hydrogéniers, on est toujours dans le métier des bateaux cryogéniques, bien que ça soit très différent. Enfin, il y a beaucoup de choses que nous savons dans les bateaux cryogéniques pour les métaniers qui nous servent pour les hydrogéniers. Dans les électrolyseurs, c'est quelque chose de nouveau. Nous, effectivement, c'est quelque chose de radicalement différent, mais nous appliquons les méthodes qui ont fait notre succès dans les métaniers, c'est-à-dire un travail permanent d'innovation de façon à améliorer sans cesse la technologie de l'électrolyseur et arriver, si possible, au meilleur électrolyseur du monde. Un très grand souci du client, chercher à le satisfaire, vraiment une culture d'entreprise où la satisfaction du client est vraiment placée au centre. Et puis, beaucoup de rigueur technique dans tous nos processus, de façon à ce qu'on puisse voir dans cette entreprise, Hélogène, une entreprise qui peut être le partenaire de grands projets qui ne manqueront pas d'arriver dans l'hydrogène. Et au-delà de ces deux innovations, quels sont vos objectifs actuels et votre stratégie globale ? Avez-vous d'autres projets pour le transport maritime et la filière maritime en général dont vous aimeriez nous parler ? Alors, on a d'autres projets dans la filière maritime. On travaille sur le transport de l'ammoniaque. On travaille beaucoup sur la propulsion des navires au GNL carburant. On a équipé beaucoup de portes-conteners en 2022 avec des cuves membrane GNL pour que ceux-ci fonctionnent au GNL. Et ça permettra de réduire très significativement leurs émissions de CO2 et d'éviter beaucoup d'autres pollutions comme les oxydes de souffle, les oxydes d'azote, les particules fines. Donc, c'est un sujet. On travaille aussi sur les étaniers, les navires qui transportent de l'étane. Nous en avons obtenu un certain nombre et je pense que nous allons continuer à en obtenir. Bref, on regarde autour de nos savoir-faire traditionnels ce que l'on peut faire. Notre stratégie globale, c'est des technologies pour un monde durable. Nous pensons que nous avons un potentiel de technologies très important et nous essayons de les appliquer sur un certain nombre de sujets pour qu'elles deviennent très intéressantes, très pertinentes et qu'elles soient adoptées comme étant les solutions de référence sur ces sujets. Voilà, ça s'applique sur les navires, comme je viens de vous le dire. Ça s'applique aux électrolyseurs. On l'applique également au digital. Nous investissons beaucoup dans le digital parce que nous pensons que c'est un excellent moyen pour améliorer l'efficacité énergétique des chaînes logistiques en général et des navires en particulier. Les navires avec un peu plus de digital peuvent améliorer énormément leur fonctionnement et toute une chaîne logistique avec beaucoup de digital peut réduire très fortement ses émissions de CO2. Donc, nous travaillons sur ce sujet là. C'est toujours le même thème, comment la technologie peut améliorer les émissions de toute une chaîne logistique. Voilà, on est assez fasciné par ça et je dois dire que dans la situation actuelle où beaucoup d'entreprises ont des difficultés à recruter, avoir cette ambition des technologies pour un monde durable a un côté très attractif pour les jeunes qui sont intéressés par travailler dans le monde de la technologie comme nous le faisons. Très bien, merci M. Berthe Rothière d'avoir répondu à nos questions. C'est très intéressant de voir que vous ne répondez pas seulement à l'enjeu de transition éco-énergétique, mais que vous investissez aussi dans le digital et que vous aidez le transport maritime ainsi que la chaîne logistique globale. Donc, merci à vous et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Tous les podcasts du Cluster Maritime français sont à retrouver sur son site internet et sa chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501